Je vous présente la suite de la vidéo que j'avais faite sur mes films préférés. Cette fois-ci, en revanche, je vais parler de mes jeux préférés. Alors, le meilleur jeu auquel j'ai joué, c'est, enfin, un des meilleurs jeux, plutôt, on va dire que c'est Ratchet & Clank. C'est, sans aucun doute, un de mes jeux préférés. Je n'ai joué qu'à deux Ratchet & Clank, j'ai joué à Ratchet & Clank, à Kraken Time, sur PS3. Donc, il y a un bail déjà qui est sorti. J'ai également joué à Ratchet & Clank, sur PS4, donc le remaster de la version PS2. qui est, d'ailleurs, très, très, très joli. Par contre, ce n'est pas un jeu très, très long. Moi, par exemple, j'ai mis deux semaines à le terminer. Donc, voilà, c'est un jeu qui se finit très vite. Alors, deuxième jeu auquel je... Attends, avant de te dire ce deuxième jeu, j'aimerais bien que tu mettes un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour aider la chaîne à être mieux référencée sur YouTube. Donc, si tu veux m'encourager, n'hésite surtout pas. Voilà, donc, passons au deuxième jeu. Je dirais Star Wars Le Pouvoir de la Force 1 et Star Wars Le Pouvoir de la Force 2, qui sont donc deux jeux Star Wars sortis sur PS3 il y a quelques années déjà. Je crois bien que c'était... Je crois que le premier était de 2008, je ne suis pas sûr, et le deuxième était de 2010. Ça fait très longtemps qu'il est sorti. Ça fait un petit bail quand même. jeu très joli pour l'époque. De jolis graphismes, une très bonne histoire. et une bonne maniabilité de jeu. Donc voilà, ce jeu fait partie de mes coups de cœur depuis que je suis... Enfin, de mes coups de cœur de toute ma vie, quoi. Quel jeu j'ai bien aimé également ? J'ai bien aimé... Lego Star Wars 1 en même temps. C'était le jeu qui a percé mon enfance. C'est celui auquel je jouais sur mon petit PC, je me rappelle. J'ai eu mon premier PC à 4 ans. Et genre, quand j'avais 6 ans, et bien... Et bien j'y jouais, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi comme jeu ? Alors quand j'étais gamin, je jouais à Toy Story 2 sur PC. C'était un jeu dérivé. Et je me rappelle que j'y jouais et j'aimais bien. C'était un très très vieux jeu, mais le gameplay pour l'époque était vraiment pas mal. De quel jeu je pourrais parler ? En ce moment, j'aime bien jouer à... à des jeux comme... comme... Knack. Sur PS4. Il y a pas si longtemps que ça, il était en gratuit. Sur le... PS Plus. Et donc je l'ai déchargé. J'aime plutôt bien ce jeu. Malgré que les graphismes ne soient pas exceptionnels, la maniabilité du jeu est vraiment pas mal et les décors sont... jolis. Donc voilà, un petit coup de cœur pour ce jeu en ce moment. C'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué, mais... Un bon gameplay. Pour ma part. Qu'est-ce que j'aime bien comme jeu aussi ? Euh... Ah ouais. Sur PS3. Je me rappelle avoir passé de nombreuses heures sur Soul Calibur 4. Soul Calibur, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de combat. Un jeu de combat... plutôt bien fait. Personnellement, j'ai bien aimé les graphismes. Sur PS3 en plus. Des graphismes comme ça, c'était rare. Et Soul Calibur 4. A été le jeu de combat qui a percé une bonne partie de mon enfance. Je me rappelle, je l'avais eu à Noël. Et... Et voilà, j'ai torché le jeu, je me rappelle. Bon, j'étais plus petit. J'étais encore un enfant. Mais... Ouais, bah j'étais un peu... On avance au niveau des jeux. Mais bon... C'était quand même bien. Je me rappelle, sur PS3, j'ai joué à... J'étais à 4... Un jeu... J'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu. J'étais à 5 aussi sur PS3. Maintenant, je l'ai sur PS4, mais... Sur PS3, j'avais bien aimé. Enfin, je l'ai fait fini, en fait, sur PS3. Et... Voilà, sur PS4, je fais juste le mode en ligne, pour rigoler, quoi. D'ailleurs, il a été remasterisé pour PS4. C'est cool. J'ai bien aimé également... Qu'est-ce que j'ai bien aimé ? Ah ouais. In Famous. J'ai terminé le 2, et j'ai terminé le 3. Donc, In Famous, Second Sound. J'ai bien aimé les 2. J'ai bien aimé les 2. Honnêtement. Le... Bah, le 2 était bien. Malgré les graphismes... Pas terribles. Mais bon, ça se comprend. Parce que c'était un jeu qui date. Et le In Famous Second Sound, bah, les graphismes sont excellents. La maniabilité du jeu est mieux. Et... Est convenable. C'est pour ça que j'ai bien aimé In Famous Second Sound. Également. Qu'est-ce que j'ai fait comme jeu aussi sur PS4 ? J'ai fait... Je n'ai pas terminé, mais je suis en train de jouer Mad Max. Le jeu Mad Max, il est pas mal en fait. C'est une sorte de GTA. Mais... Sous la forme d'un post-apocalyptique. Donc, bah, l'univers Mad Max, en fait. Et... Donc, on peut conduire des voitures. On peut tuer des méchants. On peut aller rechercher des ressources. Profit pour survivre. Dans ce milieu hostile. Qui est le désert. Donc, le mec est obligé de manger de la bouffe de chien et tout. C'est... C'est pas mal. En plus, les personnages sont... sont assez originales. Euh... Les personnages... Elles sont assez originaux, pardon. Et c'est ce qui fait le charme du jeu. Les graphismes sont bien, également. Euh... Qu'est-ce que... Merde, je pensais à un truc, mais je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Je pensais à... F... Ah oui. Far Cry. Far Cry. Far... J'essaie de prononcer à l'américaine. Far Cry Primal. Qui est un Far Cry, comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Mais... Qui se passe... Dans l'univers... Préhistorique. Donc, on contrôle un... Un homme préhistorique. Qui peut aller chasser du mammouth. Qui peut aller chasser toutes sortes de bêtes. Qui peut élever des bêtes. Et... Qui... Va devoir... Avec son clan... Élargir... Élargir sa cité. Et combattre les cannibales. Voilà. Et un très bon jeu. Très maniable. Euh... Avec des personnages attachants. Euh... Un univers... Très grand. Je n'ai même pas terminé. De faire la map. Et j'en suis... Je l'ai depuis... Avant le début d'année. Donc, je l'ai plus l'année dernière. Franchement... Un très très bon jeu. Très bon coup de coeur. Je me demande si c'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué sur la PS4. Sur PS4, je joue également à Battlefront 2. Qui est un jeu assez divertissant. Euh... C'est un FPS... Pour se défouler. C'est pas mal. En plus, c'est dans l'univers Star Wars. Alors, que demander plus. Euh... D'ailleurs, les... Les combats de vaisseaux ont vraiment été améliorés dans Battlefront 2 par rapport au 1. Euh... On a vraiment l'impression... On a vraiment plus l'impression d'être dedans. En plus, si on joue avec un home cinéma, le son se balade de gauche à droite. Et... On a vraiment l'impression d'être immergé dans le jeu. Et... C'est un très bon point. En même temps, avec un budget pareil, on... Vous ne pouvez pas imaginer... Pire. Donc voilà. Euh... Qu'est-ce que... Que j'aime bien aussi comme jeu ? J'ai bien aimé... Peut-être on va revenir sur la PS3. Sur la PS3, j'avais plein de jeux. Euh... Euh... Quel jeu j'ai bien aimé sur la PS3 ? Je me rappelle... Que je me rappelle, pardon. Je me rappelle que je jouais parfois à MW3. Cave-tu dit MW3 pour me défouler. Mais... Ça n'a pas été le coup de cœur de ma vie. Franchement. Euh... Qui est un jeu qui se passe dans l'univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Donc dans la Terre du Milieu. Et... Je l'avais sur PS3. Alors les graphismes étaient... Pourris sur PS3. Euh... Le jeu n'était pas si fluide que ça. Parce que c'est un jeu qui est programmé à la base pour PS4 et Xbox One. Donc euh... Voilà. Par contre, l'histoire était bien et... C'était un jeu qui me donnait envie... D'y jouer... Souvent. Donc euh... Voilà. C'est un bon point arrêt à refaire sur la PS4, je pense. Car euh... Il doit être... Plus... Poussé au niveau des graphismes. Et ça doit être un peu plus fluide. Par le même studio d'ailleurs qui a fait Mad Max. Je précise. Qu'est-ce que... J'ai bien aimé aussi. Ah, je crois que je vais m'arrêter là. Euh... Donc euh... Maintenant si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu en bas. Si tu es intéressé par un des jeux que j'ai... Que j'ai cité dans cette vidéo, je t'ai mis des liens affiliés dans la description. Ça va me permettre de toucher un peu d'argent sur les achats que tu feras sur ce site. Et l'argent récolté me servira à acheter un nouveau micro pour l'ASMR. Et donc pour améliorer la qualité de mes vidéos. Que ce soit sur ma chaîne principale ou sur ma chaîne secondaire qui est celle-ci. D'ailleurs si tu veux aller... D'ailleurs si tu veux aller voir ma chaîne principale, je te mettrai le lien dans la fiche ou dans la description. Euh... Bon, je crois que j'ai tout dit. Je n'ai plus qu'à te dire... Salut. Salut.